Cet arbuste a une floraison extraordinaire au printemps, avec une apogée en mai. Les boutons s'ouvrent par étapes et son feuillage est décoratif toute l'année. Les fleurs sont présentes dès janvier pour les variétés les plus précoces, et jusqu'en juillet pour les tardives. Il représente une immense palette de coloris. Il aime les sols humifères, les terres fraîches et acides, avec une exposition plutôt mi-ombre, c'est-à-dire le soleil direct dans la matinée et l'ombre l'après-midi. Les rhododendrons yakushimanum et ses variétés supportent le soleil plus prononcé. Rhododendron signifie littéralement arbre à rose. Pour les régions à forte sécheresse estivale, plantez-le plus tôt à l'automne, pour que la plante s'installe bien avant l'hiver. Réalisez un grand trou de plantation, plus large que profond. Ses racines sont plutôt superficielles. Si le rhododendron est en fleurs, arrosez régulièrement pour assurer une bonne reprise. Installez une couche de paillage. Petite astuce pour une floraison toujours plus belle, réduisez les arrosages en été pour favoriser le développement des boutons à fleurs. Choisissez la plante en fonction de votre utilisation, si vous êtes en balcon ou en terrasse. Après la floraison, enlevez délicatement les restes de l'inflorescence pour permettre le développement d'un nouveau bouton qui s'ouvrira l'année suivante. La plupart des rhododendrons ne nécessitent pas de taille, sauf pour supprimer une branche mal placée.